bonjour à toutes et bonjour à tous voici une analyse que j'espère faire le plus rapidement possible pour mettre dans ma collection dans la playlist short entre guillemets analyse courte sur ma chaîne youtube j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur mon site en cliquant sur l'onglet newsletter dans le menu horizontal vous recevrez ainsi toutes les vidéos short que je publierai moins souvent sur les réseaux sociaux et plus souvent via la newsletter ou directement sur mon site ainsi que toutes les informations utiles concernant différentes informations analyse ou autre j'en profite aussi pour vous dire que j'ai la joie et le plaisir d'avoir mis en ligne mais ma nouvelle formation ishimoku dédié au scalping que vous avez ici donc pour en connaître les modalités les tarifs etc etc vous cliquez ici pour en savoir plus et puis que vous pouvez aussi désormais acquérir dans le pack total formation ishimoku chandelier japonais et scalping ou ishimoku et scalping enfin je vous laisse découvrir tout ça et je remercie déjà les très nombreuses personnes qui ont fait déjà la démarche de acquérir cette nouvelle formation merci beaucoup pour votre confiance alors cette revue de marché ce n'est pas une revue de marché cette vidéo a pour but de regarder un petit peu les prix sur les graphiques muni de l'ichimoku habillé de l'ichimoku sur les indices post bce d'hier et fed alors je ne sais pas ce qu'a dit la fed la bce je crois que c'est 0 75 points de base ou ça on s'y attendait donc observons ce que ça fait sur les graphiques parce que c'est assez intéressant excusez moi j'ai mon chat qui décide de se promener devant mon écran puisque je ne suis pas à mon bureau ce matin je suis chez moi écoutez je vais essayer de regarder entre les deux oreilles ça va faire viseur comme ça je verrai peut-être mieux les indices voilà petite minute si tu veux bien voilà te pousser un tout petit peu c'est une princesse donc il faut jamais trop la déranger je suis sur le graphique sp500 hebdomadaire alors c'est tout à fait intéressant puisque si vous avez suivi ma dernière revue de marché que j'ai fait mardi consacré à de très nombreuses actions ainsi qu'à l'euro usd et aux indices je vous disais que j'avais plaisir à ne pas faire partie de cette guéguerre que l'on a parfois sur les réseaux sociaux moi j'achète moi je vends je te tiens par la barbichette moi je ne sais pas si ça va monter ou si ça va baisser il y a des raisons pour que les choses aillent plus mal qui sont l'inflation la contraction économique les problèmes énergétiques en europe et ailleurs il y a des raisons aussi pour que les choses s'améliorent les bons résultats des entreprises jusqu'à présent la récession qui finalement n'est pas encore à véritablement acter et puis surtout techniquement parlant on n'en sait rien du tout puisque vous savez lire l'ichimoku je présume ces revues de marché cette vidéo n'ont pas pour vocation à vous enseigner nous avions ici sur le sp500 une future je précise que c'est le futur une tendance très haussière nous avons un affaiblissement de la tendance l'affaiblissement de la tendance provoque le twist nous avons la zone d'équilibre maintenant entre le point haut et le point bas qui se trouve ici les prix comme c'est souvent le cas et comme on peut l'anticiper grâce à l'ichimoku et grâce au twist là où tout le monde vend sur ce niveau nous nous savons que la probabilité je vous explique pas comme pourquoi tout était déjà expliqué dans mes de nombreuses vidéos accessibles gratuitement et bien évidemment avec précision dans mes formations nous savions que sur ce niveau un rebond était possible comme d'ailleurs ça s'est passé et matérialisé de plus par cet avalement magnifique haussier tout ça ça doit être le mois de juin et le mois de juillet qui ont été assez exceptionnel à la hausse on vient taper la zone d'équilibre à partir de cette zone d'équilibre on retrace pour le moment rien d'anormal on retrace violemment mais en même temps proportionnellement aussi à la hausse qui était tout aussi violente donc on ne repasse pas sous la borne probable basse en tout cas sous ce support des 3680 on va dire il n'y a pas de raison de penser que les choses puissent s'aggraver comme il n'y a pas de raison non plus de penser que les choses puissent s'améliorer nettement et que l'on puisse repartir sur une tendance de long terme comme c'était le cas jusqu'à présent haussière on a bien une tendance baissière de court terme par rapport à la tendance haussière précédente donc nous n'avons pas d'autre choix que de suivre les points techniques donc là rien n'a normal je disais on tape la zone d'équilibre on retrace jusqu'à ce niveau pour le moment il est tout à fait prématuré que d'envisager de tracer une ligne de tendance comme ça mais pourquoi pas après tout si on passe sous cette ligne de tendance et que chic ou span et les prix casse ce niveau de ssb que je matérialise avec mes petits ronds ici et bien la probabilité pour qu'on revienne ici chercher la borne basse puis éventuellement qu'on y rebondissent ou qu'on la casse on ne peut pas savoir l'avance existe en tout cas on pourra très des mouvements là nous aurions éventuellement un signal de trading et on pourrait aussi envisager un rebond sur cette ligne de tendance on tape la ligne d'équité la zone d'équilibré on retrace on s'appuie sur cette zone et si on vient à recasser la zone d'équilibré les derniers plus haut ici alors la probabilité d'aller chercher de nouveau cette zone de ssb puis cette zone de prix tout ça vous n'avez pas besoin que je vous le dise vous savez le faire voilà le petit chat qui se déplace enfin le petit chat il a 14 ans un petit chat et la borne haute ici tout en haut si on regarde maintenant sur un graphique journalier ce qu'il en est on constate que le point bas de la zone de la probable borne weekly que l'on vient d'observer ensemble se trouve ici le point haut sur la zone d'équilibré se trouve ici et entre ce point bas et ce point haut on a la ssb ici et cela nous permet de tracer un deuxième rectangle comme ceci donc voyez ici c'est exactement la même chose que sur le graphique hebdomadaire mais dans l'autre sens dans le sens de la baisse et toute la montée hebdomadaire jusqu'à la zone d'équilibré hebdomadaire on tape la zone d'équilibré hebdomadaire qui est ici le haut du range on retrace bien au delà la zone d'équilibré on si on clôture ce soir au delà de ces niveaux c'est plutôt positif disons qu'il faudrait passer au dessus de la quijou pour que ça devienne vraiment positif mais enfin ça reste quand même relativement positif donc difficile de traiter dans ces conditions c'est un petit peu au delà de la ssb voyez si je devais faire un plan de trading mais comme nous sommes vendredi ça n'a que peu d'intérêt donc le but de cette revue de marché en fin de cette vidéo c'est plutôt de faire un point suite à la bce et de vous dire qu'il n'y a pas de raison de suivre les personnes sur internet les réseaux sociaux qui vous disent vendez 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 c'est le crack acheter 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 tout va bien bon au dessus de cette zone entre les 4000 soit 4075 on pourrait aller chercher les 4 107 autrement dit les 4100 donc il ya possibilité de traiter dans cet espace aussi à beaucoup plus court terme mais ça aussi ce sont des plans de trading que vous devez savoir faire par vous même si vous êtes aguerris à l'ichimoku et comme le disait mon ami anthony ce matin sur les réseaux sociaux sur twitter nous avons encore une boîte dans la boîte de la boîte les fameuses poupées russes regardez ici inversement de tendance provocation du twist on va chercher ce niveau et ce niveau n'est rien d'autre que celui que je viens de matérialiser sur le daily donc si on casse ce niveau des 4075 la probabilité d'aller chercher les 4100 à court terme dans le cours de la journée est assez importante mais attention toutefois au surachat donc on va voir ce qui se passe sur ce niveau et ce niveau est extrêmement important puisque comme vous pouvez vous avez pu le constater avec les l'exposition des unités de temps supérieur hebdo et daily que je viens de vous montrer c'est une zone un cluster de résistance important qui pourrait donner le ton pour la suite en tout cas ce n'est pas plus baissier que ça n'est aussi est sur le moyen long terme c'est plutôt indécis il faut attendre je reviens sur le graphique hebdomadaire je considère que c'est quand même plutôt positif si on venait à clôturer ce soir avec ce chandelier ce qui n'est pas du tout sûr ce serait un avalement sur la probable oblique que l'on a ici qui pourrait donner donc comme je le disais les 4100 les 4136 puis les 4200 en extension puis toutes les lignes ssb jusqu'en haut du range en passant aussi par les extensions qui jaunes qui sont ici pour finir j'irai plus vite avec les autres indices puisque quand on a fait le sp500 on les a à peu près tous faits qui est absolument remarquable et probablement ce qu'il y a de plus important donc je vous laisse découvrir la tendance du sur le graphique mensuel un qui reste parfaitement haussière même si on a eu une correction violente de la folle montée historique suite au post-covid les prix continuent à surfer sur la qui jaune scène qui ne s'est toujours pas aplati et tant qu'on continue à surfer au dessus de la qui jaune scène ce n'est certainement pas baissier voilà avec un objectif ici à 4226 puis avant à 4000 les fameux 4000 sont dont je vous parlais 4000 au dessus des 4132 la tenkansen et au delà de la tenkansen tous les points que je vous ai matérialisé précédemment maintenant qu'on a fait le sp500 on les a à peu près tous faits observons rapidement puisque cette vidéo a vocation à être courte le graphique mensuel pour les fibos le graphique mensuel du dow jones qui ne dit pas autre chose de différent que celui qu'on vient d'observer sur le sp500 donc on reste au dessus rien pénétrante peut-être un marteau ce soir ce soir non puisque nous sommes le neuf c'est un graphique mensuel on verra la fin du mois c'est prématuré pour le dire la tenkansen et c'est exactement la même analyse si on bascule sur un graphique hebdomadaire peut-être ouvrons nous quelques différences n'a pas vraiment nous avons le twist du nuage nous avons donc la possibilité de tracer un rectangle comme ça l'avalement on a retracé on retrace alors là on est au dessus de la tenkansen ça pourrait être très dable entre la tenkansen et la kijunsen attention malgré tout à cette tenkane qui vient se situer entre les deux ça ça peut être très dable à court terme en cours de journée mais enfin un vendredi après midi je ne le recommande pas l'analyse est à peu près la même pas besoin d'y passer plus de temps que cela est en daily c'est exactement la même chose point bas point haut rectangle on retravaille la zone d'équilibré c'est une zone cruciale si on reste en dessous la possibilité de rebaisser est importante si on passe au dessus la possibilité de monter devient beaucoup plus probable puisque vous savez que l'analyse technique c'est une question de probabilité je fais le h4 le h4 nous avons pas encore le twist mais c'est comme si et nous avons ici le si on passe au dessus des résistances que l'on vient d'observer sur le daily la probabilité d'aller chercher ce point ce point et qui correspond à ce point est important que la chip ospan est libre de tout obstacle parfait passons maintenant au cac 40 alors puisque nous sommes sur le h4 restant sur le h4 bien je ne sais pas ce qu'a dit la fed hier mais visiblement ça a plu au marché au moment que ce soit autre chose je ne sais pas peu importe on regarde ce qu'il en est sur les graphiques de toute façon les graphiques sont là donc tendance très baissière sur le h4 cassure de la kijun sen attention ici nous sommes sur un obstacle à la fois constitué de la ssb à la fois de la kijun qui est ici et la chic ospan vient se confronter aussi à ce niveau de kijun enfin c'est très haussier avec peut-être une cible à 6274 pour la journée si on arrive à passer cet objectif si on observe un graphique daily on a une configuration pratiquement identique à celle que l'on vient d'observer sur les indices américains la zone d'équilibré si le point haut le point bas on a cassé cette zone d'équilibré on repasse au dessus de la zone d'équilibré si on repasse au dessus des 4000 de 6250 en clôture hebdomadaire ce soir c'est plutôt positif pour aller chercher dans le courant de la semaine prochaine les 6306 et au delà si on passe en clôture au dessus des 6300 à contrario si ce chandelier devait faire pchit et qu'on retombe sous ce niveau des 6186 alors la probabilité de continuer la baisse jusqu'à la borne basse est importante graphique hebdomadaire on retrouve quelque chose de semblable avec un avalement ici on est allé chercher la zone d'équilibré on retrace sous la zone d'équilibré on pourrait commencer à tracer une oblique ici si elle tient avec cet avalement la probabilité de retourner chercher la zone d'équilibré ici et au delà est importante bien évidemment je n'ai pas de certitude ce ne sont que des probabilités à condition que les scénarios que je décris ici se déroulent tel que prévu passons désormais au dax et bien hebdomadaire je voulais se tracer le rectangle là ce ne sont pas là c'est pas un avalement mais c'est des marteaux et des doji ici on a un avalement la tenkansen au delà de la tenkansen regardez c'est un force forte résistance des prix matérialisé par l'action des prix et au delà nous avons la kijunsen si on passe au dessus de la tenkansen bref l'analyse est pratiquement la même que sur les autres unités voilà indices vous m'aurez compris j'essaye d'aller vite alors ça me fait bafouiller un petit peu observé ici on n'est pas atteint ce que ce qui est dommage c'est qu'on n'est pas atteint ce point bas ce qui n'est pas très favorable en soi bien on verra dans les jours qui viennent en tout cas la réaction hier est importante et il n'y a toujours pas de craques ou de catastrophes en vue et sur le mini nasdaq enfin je dis mini nasdaq parce que c'est le mini nasdaq mais que ce soit le micro nasdaq ou le nasdaq tout court futur c'est la même chose donc nous avons aussi la possibilité de tracer un rectangle nous avons ici ce chandelier qu'on pourrait considérer comme un avalement on vient chercher à quelques points près la zone d'équilibré on retrace si on a un avalement en clôture hebdomadaire ce soir alors au delà de la tenkansen et de ce niveau de prix des 12 760 ça serait parfait pour aller chercher ensuite dans la semaine les 13 1190 mais faut-il que cela se concrétise en fin de séance ça peut tout à fait on l'a vu dernièrement les séances sont folle dingue et ça peut tout à fait se finir en chandelier extrêmement baissier et que toute cette tout ce bleu que nous avons sur ce chandelier qui pour le moment aval le précédent se transforme en mèche avec un chandelier qui n'est plus du tout haussier mais baissier donc on sera ce soir mais ça nous permet de préparer nos interventions pour la semaine prochaine en mensuel ce que je n'ai pas fait sur le sur les indices européens ici ce qui compte c'est ce plat qui jaune avec ce plat ssb en dessous un bel avalement sur ce niveau de plat qui jaune vous savez qu'un plat est bien plus important qu'une qui joue une orientée néanmoins les prix n'arrivent pas à passer la qui joue une orientée donc j'ai envie de dire que entre la tenkansen ici d'ailleurs ça va matérialiser le range et le plat qui jaune ici les prix naviguent ou vont naviguer ou navigueront peut-être dans ce rectangle s'il casse par le bas c'est très négatif s'il casse par le haut c'est très positif et cela nous permettra de faire nos plans de trading pour le moment on est au milieu du guet la probabilité si les scénarios que j'ai décrit précédemment en observant les unités de temps inférieurs se réalisent alors la probabilité d'aller chercher les plus hauts des prix qui sont ici qui est aussi une résistance des prix puis le haut du rectangle soit la tenkansen est très important voilà pour un point global vous avez vu qu'il y a des petits espaces aussi pour trader en intraday ou en plus court terme j'ai pas pris le temps de les de rentrer en détail là dessus parce que je présume que vous savez tracer vos droites pour pouvoir le faire avec le bon timing qu'il va qui va bien les chandeliers japonais etc je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week end et je vous dis à la semaine prochaine je vais envoyer sur via la newsletter le lien pour la revue de marché de mardi prochain très belle journée à toutes et à tous et très bon week end